L'emploi dans la sidérurgie et les plans de restructuration pour remédier à la crise de l'acier français ont amené quelques 500 sidérurgistes de Longoui à Paris. Aujourd'hui, ils ont manifesté contre les suppressions d'emplois entraînées par le plan d'investissement du groupe Usinor. Laurence Graff. Ils étaient 500 à Paris, venus d'Usinor Longoui, avec trois craintes. Le changement de ville pour ceux qui seraient reconvertis ailleurs, l'aggravation du chômage des jeunes du fait des nouvelles suppressions d'emplois dans une région déjà traumatisée, la crainte que Longoui ne soit à long terme condamnée. Longoui vivra, c'était la devise des manifestants CGT et CFDT. Devise à laquelle s'ajoutaient aussi les slogans plus politiques. Après une étape au siège d'Usinor, où une délégation a été reçue par la direction, toute la manifestation s'est dirigée vers le ministère de l'Industrie. Là aussi, une délégation d'élus politiques et de syndicalistes a été reçue. Les autres attendaient, remâchant leur inquiétude. On ne nous dit rien, on ne sait rien. Peut-être d'une année à l'autre, on va être expulsés. On va être mis en chômage. Il n'y a pas de licenciement pourtant. Pour l'instant, oui, mais à de l'annoncer, on ne sait pas encore. On l'attend. Vous avez peur ? Ben, si c'est que muté, c'est rien, mais si c'est le chômage, alors là, c'est autre chose. On a dit qu'il n'y aurait pas de chômage. On a dit, mais maintenant, pour voir si c'est vrai, maintenant. Ce qu'on fait, on attend. Il n'y a plus que ça à faire. On attend. D'un jour à l'autre, d'une année à l'autre, peut-être. On aura une lettre, puis on s'est mis à la porte. On ne pourra plus discuter. C'est pour ça qu'on est venu ici, pour discuter. Au terme de la journée et de ces deux entrevues, les choses étaient peut-être plus claires pour les sidérurgistes. Il savait en tout cas que le plan sidérurgie était confirmé par le PDG d'Usine-Or, M. Lévy. Il est inévitable que les outils qui ne sont pas parmi les meilleurs en Europe soient fermés. Nous n'y pouvons rien. La consommation d'acier se réduit. Seuls les meilleurs outils subsisteront. Seuls les plus compétitifs pourront vendre et vivre. Ce n'est pas le cas des deux outils que nous comptons fermer à Longui. Donc il n'est pas question de revenir sur les 2000 suppressions d'emploi qui sont prévues ? A Longui, si nous avions voulu réellement faire une usine totalement compétitive, nous aurions été beaucoup plus loin en suppression d'emploi. C'est parce que j'ai voulu tenir compte de la situation de l'emploi local et du tissu industriel local que nous nous sommes limités à ce plan. Et vous savez que les suppressions d'emploi n'entraîneront pas de chômage. Je m'y suis engagé. Merci.